1. Rachel Meghan Markle a grandi aux Etats-Unis avant d'intégrer la famille royale d'Angleterre. Elle a mis sa carrière d'actrice en pause après son mariage avec le prince Harry. Meghan Markle et le prince Harry ont encore beaucoup de secrets à dévoiler. Quel âge a Meghan Markle ? Depuis le 4 août, Meghan Markle a 41 ans. Elle est née le 4 août 1981 à Los Angeles aux Etats-Unis de Doria Loy et sera glant et Thomas Wayne Markle. La duchesse de Sussex, dont le nom complet est Rachel Meghan Markle, a une demi-sœur, Samantha Markle, née en 1964, et un demi-frère, Thomas Markle Jr. Née en 1966, tous les deux issus du premier mariage de son père. Quelles sont les origines de Meghan Markle ? Comme dit précédemment, Meghan Markle est née à Los Angeles, à l'hôpital West Park de Kanhoga Park, et s'y estie dans cette même ville qu'elle a grandi. Sa mère Doria Loy sera glant et d'origine afro-américaine et son père Thomas Wayne Markle a des origines allemandes, anglaises et irlandaises. Ses deux parents sont nés aux Etats-Unis, sa mère en Ohio et son père en Pennsylvanie. De par l'origine variée de ses parents et donc la sienne, la femme du prince Harry s'identifie comme une américaine multiraciale. Mariage, combien de fois Meghan Markle a-t-elle été mariée ? Avant de se marier avec le prince Harry, Meghan Markle a eu un premier mariage. Elle a rencontré le producteur américain Trevor Angelson et a commencé à sortir avec lui en 2004. Le 10 septembre 2011, le couple s'est marié à Ocho Rio, en Jamaïque et s'y estie en août 2013, après environ un an et demi de mariage, que Meghan Markle et Trevor Angelson ont divorcée. L'actrice de Soutz a ensuite eu une relation d'environ deux ans avec le chef canadien Corey Vitiello, qui s'est terminé en mai 2016. En juillet de la même année, elle entamait une relation avec le prince Harry grâce à leur amie commune, Violet von Weston Holtz. Meghan Markle a été mariée deux fois, et s'y estie avec le prince Harry quoi eut lieu son deuxième mariage. Après avoir officialisé leur relation en novembre 2016 suite à un communiqué de presse scène prenant aux médias et à la façon dont il parlait de sa petite amie, s'y estie le 27 novembre 2017 que le prince Harry annonce avoir demandé Meghan en mariage. Suite à cette annonce, la jeune femme a informé le public qu'elle mettait un terme à sa carrière d'actrice et comptait devenir une citoyenne britannique, un plan abandonné en cours de route lorsque Harry et Meghan ont décidé de quitter leur fonction de la famille royale. Si est-il le 19 mai 2018 que le couple se dit oui à la chapelle Saint-Georges à Windsor devant des dizaines de milliers de personnes ? Lily Bay, Harry. Meghan Markle et sa famille Meghan Markle est la mère de Lily Bay Mountbatten-Windsor, né le 4 juin 2021, onzième arrière-petit-enfant de la reine Elisabeth II. Avant cela, le duc et la duchesse de Sussex ont également eu un fils, Archie Mountbatten-Windsor, né le 6 mai 2019, huitième arrière-petit-enfant de la reine Elisabeth II. Quelle étude Meghan Markle a-t-elle faite ? Quand elle était enfant, Meghan Markle a fréquenté l'école primaire Hollywood Little Red School of Los Angeles. Lorsqu'elle n'avait que 11 ans, elle et ses camarades de classe ont par ailleurs écrit à l'entreprise Procter & Gamble pour souligner le caractère sexiste d'une de leurs publicités pour du liquide vaisselle. C.S.T. dans ce cadre que la jeune Meghan Markle est passée à la télévision pour la première fois, interviewée sur Nick Lodéon. Quelques années plus tard, la jeune fille entre au lycée Immaculate Art High School, une école catholique non mixte dans laquelle elle participe activement aux pièces de théâtre. En 1999, Meghan Markle entre à l'Université North-Western de Chicago où elle étudie le théâtre et les relations internationales dans le cadre d'un double cursus. Elle obtient son diplôme en 2003, une double licence dans les deux domaines étudiés. Meghan Markle dans Suits, qui jouait-elle dans la série ? Avant d'arrêter sa carrière après son mariage avec le prince Harry, Meghan Markle a été actrice pendant de nombreuses années. C.S.T. dans la série Suits, aux côtés de Patrick J. Adam, Gabriel Mart, Sarah Rafferty ou encore Gina Torres qu'elle a eu son plus long rôle. Dans Suits, Meghan Markle a joué Rachel Zayn, assistante juridique dans le cabinet Spectre Lead. Elle est apparue pour la première fois dans le tout premier épisode de Suits et son dernier épisode a été l'épisode 16 de la saison 7, dans lequel Rachel et Mike se marient puis se préparer à partir pour Seattle. Instagram, Meghan Markle est-elle active sur le réseau social ? Avant de devenir la femme du prince Harry, Meghan Markle possédait bien un compte Instagram à son nom sur lequel elle postait notamment beaucoup de photos de ses repas, aussi variées qu'appétissants. Si beaucoup de rumeurs ont circulé selon lesquelles elle a dû fermer son blog The Tig et supprimer son compte Instagram personnel pour des raisons de protocole, l'actrice n'a pas tardé à démentir ses rumeurs. Selon ses propos dans Fortune, C.S.T. pour sa santé mentale et celle du prince Harry que cette décision a été prise. J'ai pris la décision personnelle de ne pas avoir de compte, pour ne pas savoir ce qui se dit, et ça me fait beaucoup de bien. A ce jour, Meghan Markle n'a pas de compte Instagram actif. Elle et le prince Harry ont créé un compte Instagram commun, The Duke and Duchess of Sussex, en avril 2019, compte qui n'a cependant pas été mis à jour depuis mars 2020. Où est Meghan Markle aujourd'hui ? Meghan Markle habite actuellement à Montequito, en Californie, avec son mari le prince Harry et leurs deux enfants, Archie et Lily Bay. Elle est impliquée dans plusieurs projets, et notamment un podcast, Archetype, dont le premier épisode est sorti le 23 août sur Spotify. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !